Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis arrivé à être aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France avec l'objectif conquête de l'Afrique, aussi nommée l'Afrique Rose. Alors on avait une petite rébellion au niveau du Sénégal, enfin le... Ah non, on conquiert, on avait conquérir une partie du Sénégal, enfin le... du Carta. Euh... On vient de terminer, ça c'est bien, la technologie béton armé. Pourquoi je pourrais partir ? 4 ans. Un petit peu de production, on est un petit peu en retard quand même en tout, ce qui est niveau de production. Ça, ça pourra nous aider. Caoutchouc, travail posté, ouais. Plus besoin de plafond de niveau, d'économie d'échelle. Ah ouais, tiens, travail posté, hein. Pour 20 mois. Il a renoncé. Parfait. Il a renoncé, ouais. Est-ce que j'ai assez d'honorabilité au chat neuf ? On va aller choper le Ségou. Oui. Allez, on va faire ça. Sachant que, euh, moi, je me prends pas la tête. C'est euh... S'il y en a un qui fait une... Les intérêts, les intérêts, voilà. On va pas cliquer sur notre interface. C'est mal foutu. Alors, les intérêts... Qu'est-ce que je disais ? Oui. Si jamais ils font une sécession, machin eux-mêmes, euh... Je l'ai subjugué, pour la foutre. Par contre, euh, je m'entends trop bien avec, c'est pas normal. Numeria, pareil. Ah ouais, ils augmentent la relation avec moi. Accident miné. Ok. J'ai également lancé quelques constructions. Là, par exemple, j'ai... J'ai pas mal d'académies des arts, vu que je manque cruellement d'objets d'art. Ah. Laissez-vous à renoncer, c'est parfait. On peut prendre maintenant la Massina. Non, c'est en faire un pays frontoche. 9,1. Allez, on enchaîne. Alors, je sais pas quelle est leur puissance, eux. Ah, quand même. On va mobiliser, on va être sûr d'avoir ce qu'il faut sur place. Ok. Ouais, là, il y a ta trêve, ça en s'en fiche. Ça nous intéresse pas, c'est là-bas. Alors, est-ce qu'on a quelque chose faible à l'accès au marché ? Auvergne. Le Massina a renoncé, c'est parfait. Alors, en Auvergne, on est dit, on a un faible accès au marché. Ouais, et on n'avait pas fait de voir faire rien. Ok, on va faire de suite. Ah, voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Ah ! Un soulèvement autochtone, parfait. Hop là, on va aller choper le territoire. Là, regardez à part les territoires de Grande-Bretagne, un petit peu de la Russie et du petit peu du Portugal. On est vraiment pas mal. Ça commence à ressembler à quelque chose. Là, toute l'Afrique de l'Ouest. On a encore le Ghana, etc. Aller chercher. Là, j'ai un petit peu d'infamie. Pourquoi je peux pas le prendre ? Ah, non, je suis en... Je suis déjà en coup de diplomatique. J'avais totalement oublié. Je disais pas du tout à l'heure, c'est pas normal. J'ai pas mal de mines de charbon, vu que j'en manque un tout petit peu. Les unis de textile, encore et toujours. De la scierie, avec l'arrivée du Brésil, j'en manque. J'avais des outils qui commençaient à un petit peu augmenter de prix, même s'ils sont pas chers. Le prix, voilà, était encore un petit peu haut. Un peu de papier, forcément, je fais beaucoup d'usines... d'académie des arts. Ça va me consommer un petit peu. Un gros nombre de personnes anglais ont montré à me traiter à nous en ville de France. Ah, ça fait plaisir de voir ça. On va prendre un bon territoire, en vrai. Le Kazembe, il y a de la place. La Prusse, soit d'établir. Un accord diplomatique, ça dépend. Qu'est-ce que j'ai sur le marché ? Oh, y'a rien. Ouh. Y'a deux fois rien. Ça peut me permettre de bien m'entendre avec eux. Je prends. D'ailleurs, en parlant de bien entendre, on va améliorer nos relations. Ok, ça, c'est bien. Avec l'Empire autrement ? Autrement. L'Empire autrement, maintenant qu'ils ont pu Tripoli, enfin, Tripolitaine, comme j'appelle. Bah, j'ai... Je m'entends... J'ai plus rien à faire avec eux, en fait. Donc, si je peux bien m'entendre... Ça m'arrangerait. Bon, avec les Perses aussi. Avec qui ? Avec l'Empire australien, c'est bon. Ok, là, y'a quoi ? Ok, là, c'est toujours... La petite révolution. Je sais pas s'ils vont s'en sortir un jour. S'ils sont bien qu'ils s'en sortent avant que j'arrive, parce que j'ai envie de prendre leur territoire. Ok, là, ça a commencé. Une priorité, mais pas non plus si nombre que ça. Je sais pas combien je vais en conquérir le territoire à la fois. C'est même pas si je vais gagner. C'est-à-dire qu'on a bloqué la Grande-Bretagne, là, ici et ici. Là, il aura un petit territoire, mais je suis même pas sûr qu'il y ait encore la prévention contre le paludisme. Il est bloqué, de toute façon, par le Congo, en bas. Ça s'étend vers le haut, là. On a une double extension, ici. Là, il sera obligé de faire deux ports. Il en a sept ! Qu'est-ce qu'il faut avec sept ports, ici ? Mais n'importe quoi. Ok, ça a conquéris pas mal de territoires à la fois. C'est compliqué, là. Épuisement. Quand même. C'est pas si simple. Ok, on a un PIB, on est à 240 000. Pas dégueu. Mais il peut mieux faire, on est à 68. C'est quoi, tout ça ? La Grèce, non merci. Et les Balkans, non merci. Voilà, c'est servi, non merci. Pardon ? C'est pas monté les gros ? Non, ok, j'ai rien. Ok, on a un PIB qui sont venus. Oups. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. C'est bien, là, ça a conquis bien. Elle me donne quand même du... J'ai la retard dans les salauds. Interruption de ligne de... Ah, c'est fou, ça. Il ne sait pas tenir sa ligne d'approvisionnement, lui. Ouais, on a victoria encore. Encore de l'or. On va avoir une défaite. C'est un général qui ne sait pas tenir sa ligne d'approvisionnement. Forcément, ça fout la merde. J'aurai besoin de m'appeler d'après un vrai général, là. Ok, bon, apparemment. J'aurai besoin de quelqu'un qui sait y faire. Bien, gouvernementaux coûtent bateau à vapeur. C'est une blague ? C'est une plaisanterie. J'en exporte, c'est obligé. Ouais, j'en exporte. Ah, mais ça y est, ils se sont mis à faire des bateaux à vapeur, là. Et ils se sont mis à... S'il te plaît, j'en veux. Après, t'es privé. Oui, c'est capitaliste. Peinurie de biens entrants. Clippers. Non, mais ça, on s'en fout. Ah, mais c'est peut-être le Brésil, justement, qui fait ça. Ah, c'est dingue. Ah, non, même pas. C'est des routes commerciales. Enfin, ce sont des routes commerciales. Le verre est cher. Voilà, on va faire 30 verrer, là. On va augmenter de... 50% notre production. Enfin, on va faire 150%, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, je suis pas sûr. Mais je crois que c'est 150% de production. On va vérifier les mathématiciens, si vous êtes présents. Alors, par contre, je vois qu'on a pas mal de bureaucratie. C'est vrai qu'on en a fait un paquet. Alors, on va faire le Nakama-Land. On va faire les institutions, on va augmenter. Ça coûterait combien, là ? Ça coûterait 2100, à peu près. C'est ce qu'on va faire. Ça peut éviter d'avoir des radicaux, de l'agitation, etc. Ok, il se rend, il se rend. Très bien. Hop, on a le Kazembe. On va dire 1868, 1869. Ok, je peux déclarer. Donc, je peux coloniser le Katanga. C'est bien ça. Ah ouais, les colonies, là, qui partent du Kenya, vous voyez. Le temps que les autres, elles arrivent. On a déjà un bon paquet, là. Juste, je vais peut-être bloquer le passage. Urbaniser la France. Ah, c'est bien ça. Plus de loyalistes. Plus de production de certains centres urbains. Bon, allez, loyalistes. En Franche-Comte. Ici, oui. C'est bien ça. On a un niveau de vie de 14, c'est pas énorme, mais c'est pas trop mal en vie de l'expansion qu'on se fait. Ah ouais, ouais. En Languedoc et en Normandie, tiens, non. On va faire une voie ferrée. Et là, normalement, je ne l'avais pas fait. C'est bizarre, ça. Moi, normalement, là, niveau vêtements, je ne suis pas trop mal. 5, c'est bon, 5%, c'est pas mauvais. Il va falloir que je refasse des meubles. L'alimentaire, mais bon, pas de suite. Allez, allez. Les outils. Allez, allez. Il y a une route commerciale que je me tape. On va faire des outils. C'est déjà en prévision, normalement. Oui, c'est bon. On va même en faire 20. Ce qui veut dire qu'en Bourgogne, je suis obligé de vraiment refaire un de plus. Là, on a ça. Là, on a ça. Allez, on va se faire deux de plus. On arrive à peu près à une neutralité au niveau du revenu. Je n'ai pas assez de rentrée dans le fonds d'investissement. Un point non perçu, 24K. Tu vois du gaspillage fiscal. On va réformer le gouvernement. Je n'ai pas le choix. Et ça, ça te saoule. Un monarchie qui ne peut pas partir. Les propriétaires terriens sont heureux. L'unité catholique est neutre. On va bien les faire monter. Pour essayer de faire passer cette loi. Annex et la bavière. Attends, mais... Tu crois que c'est le moment, là ? Oh là là ! Oh là là ! Autriche, pas ouf à ce qu'elle nous fait. Ok, ça travaille, on a encore pour un an de construction. C'est pas mal. Au niveau de la famille, un famille, un famille, ok. On a six d'un famille utilisée. 6,4... 10,9... Le Daomé, hein, c'est pas mal. Est-ce qu'on a les 6,4 ? On ne les a pas encore. C'est pour bientôt, mais on ne les a pas encore. Ok, on a du caoutchou en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas trop mal. Quand on en aura besoin, on saura où on trouver. Quand on attend de 6,5... Parfait. Ok... Euh... Non, c'est Fertifant au cheval. Le Daomé. Je sais pas s'ils vont être rejoints par leurs copains du Sokoto, ou de la Shanti, la Shanti, la Shanti. Ah, la prononciation, c'est pas... L'organisation du Gabon est terminée. C'est pas mal. Ça m'ouvre ou pas ? Ok, on va envoyer quand même ce qu'il faut. Hop. Je sais pas, en général... Ah, voilà, plus j'ai du roi. Élite intellectuelle. Voilà, Joseph Nassi... Non, si, pardon. Promouvoir. On va se mobiliser. Ok. J'ai mon travail posté, donc j'ai plus d'économie d'échelle. Ça, c'est vraiment cool. Y a-t-il quelque chose qui peut m'apporter encore de l'économie d'échelle ? Je pense pas. Mon égage, ton intérêt, imposition, 4 ans, droit de l'homme, port nationaliste. Panne à l'invitation politique, annonce multilatérale, ouais. Faire du caoutchouc, comme ça on aura au cas où. Par contre, j'ai dit ça, mais en vrai, j'allais trancher. En vrai, j'allais trancher à rechercher, hein. Pas les trancher. Alors, j'ai vu que l'Egypte s'excite contre nous. On va lui faire libérer... La crête. On va lui faire libérer... Le Soudan. Et on va prendre... La passion de guerre. Égyptienne. Et ce serait bien si j'arrivais à me taper le petit port de Moyenne-Egypte. Le petit port de traité en Moyenne-Egypte. Pour les faire tomber rapidement si jamais ils m'énervent. Ça donnerait un peu d'infamie, mais en vrai, ça vaut le coup. Ou un Sinaï. Ou un Sinaï, c'est un moins de... Un moins d'infamie. Par contre. Là, on va devoir mobiliser... On va devoir mobiliser, quand même. 63 jours. Ça va être tendu. Une expansion radicale. Parti radicaliste. Il le faut. Ça foutra mal le parti banapartiste. Oh, mais les Pays-Bas. Ben disons, si j'avais su... Je vais rajouter un petit port de traité de Côte d'Ivoire, là. Ben voilà. On a bien fait de venir, vous les Pays-Bas. Alors, par contre, s'il va traverser la mer, ça veut dire que... On va pouvoir lui piller ses voies de... Donc, un piller, une des deux là. Attaquer les convois. Daomé et Pays-Bas. Parfait. Hop, il y a les deux ici. Voilà. Et j'en garde un pour un petit débarquement en Égypte. Ça, eux, ils vont venir. Ils vont être déjà en... Ils vont très vite attendre le rate de réapprovisionnement. Je sais pas ce qu'ils me veulent, les Pays-Bas, là. J'ai pas non plus, tu me diras. On est tes potes et puis... Alors, après, est-ce qu'il va lâcher son territoire ? Je ne sais pas. Très inquiet, après, il y a 3 Pays-Bas, quand même. On est en égalité. Il est même en petite supériorité numérique. Allez. Moi, j'y crois. Tiens le... Tiens ton coup, là. Tiens ton coup, pardon. Moi, j'y crois. Je crois en toi. Là, c'est au marché Poitou. Un, ça suffira. Une, ça suffira. Languedoc. On va en faire deux, hein, parce que ça n'a pas le temps d'arriver. C'est parti radical, le premier. Ouais, il a lâché son objectif. Merde. Ok, on est repassé bien, là. Eux, ils sont un peu plus contents. Il faut vraiment que j'arrive à le jarter. Et puis, ouais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. En vrai, il faudrait que j'arrive à juste tenir les propriétaires carriens en dehors du moins 20. Peut-être que ça passerait. Ah, attendez. Regardez l'église capitaliste. Eh, ils perdent énormément, là. Ils ont perdu beaucoup de... Deux, 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 je sais jamais comment ça s'appelle, de poids politique. Ah, ouais, ils ont eu une belle chute, là. Je sais pas si la chute va continuer. On va voir si la chute continue au niveau de leur poids politique. Parce que si ça continue... Plus ils influencent, plus... Oh, c'est bien, ça va, quoi. Oh, la vache. Ah, ça fait de la bureaucratie, hein. On va juste voir si ça continue à baisser. 6,9. C'est peut-être actualisé. Ou alors ça reste vraiment à 6,9. 9,2. Ok, j'ai fini ma colonie. Non, il n'y a plus. Il n'y a plus, très bien. Ça va m'accélérer sur les autres endroits. C'est bien. Ok, on reste sur du 6,9 apparemment. Ouais, c'est sale. 9,2, il est passé à 9,1. Mais c'est pas énorme. On va retenter, on va retenter. Oh, les deux sont pour rentrer en positif. C'est le moment. Bravo. J'espère que tu ne s'entends pas trop sur... Oh, autrefois. Monarchie, monarchie, monarchie. République présidentielle, 35%. Là, s'il y a un moment où il faut tenter, c'est bien maintenant. On n'a jamais eu un taux de succès aussi grand. Diffusion de droits de l'homme, ok. Voilà la majorité de nos bâtiments qui sont construits. Ok, c'est l'embauche, c'est normal, c'est normal, c'est mal, c'est à cause de mes routes. Et euh... Ouais, protectionnisme, important. Bon, ce que je veux faire, c'est qu'on va jouer là-dessus. On va aller dans le marché, on va protéger notre soufre, notre outil, notre bois, notre vêtement, ouais, notre charbon. Non, bateau vapeur, ça va, la soie, ouais, euh, non, ça s'en fiche. La teinture, le bois dur, ouais, 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 le moteur, les spiritueux, oui. Le plomb, oui. Munition, tabac, ou euh... Non, pas le tabac. Le sucre, on s'en fiche. Artillerie, armes légères, totalement, papier aussi, chainsé, aussi, explosive aussi, creeper, on s'en fout. J'ai 35 000 convois disponibles. ah bah bon dieu à pierre ils font déjà une révolution emploie tout pas tout pas tout pas tout c'est en construction là oui c'est en fonction quand tu déléguer en congo le en équateur français c'est bien au congo c'est bien qu'à tanga et on a mieux c'est là j'ai réussi à faire un peu plus de rentrées d'argent bas simplement en protégeant un peu l'approvisionnement national dites vous qu'en gros ça taxe l'export on taxe ce qu'on exporte et on taxe pas ce qu'on importe c'est faux mais le principe c'est ça alors je suis pas dans le commerce ou quoi que ce soit ou loin de là mais c'est ce que je comprends méprisable 25 allez baisse de 0 1 et on sera bien voilà un honorable on attendu deux semaines et puis ouais pendant deux semaines il n'a rien fait donc on s'est dit que c'était un bon gars en fait on s'était trompé quoi sur nos a priori le vin le vin le vin je peux pas en produire non plus des milliers des cents culture de maïs culture de blé oui c'est ça que je pourrais faire d'ailleurs c'est à me consommer du ah bah si c'est un mieux c'est simplement augmenter les cultures de blé là où j'ai de la main d'oeuvre par exemple en normandie je vois que j'en ai donc je vais faire et oui parce que on le vin en normandie à une époque il y en avait même beaucoup et assez réputé si je me trompe pas il y avait un petit peu de vin breton il y avait du vin au pays de la loire par contre beaucoup plus de ventes et de la loire avec tous les châteaux ils faisaient leurs petits vignobles à côté un peu petit vignobles personnel voici une bouteille de mon cru de mon château mon château je connais pas ça ce château lequel est mais c'est le mien à moi t'imagines voici le cru de mon château ok ils se mettaient bien les mecs un putain ils buvaient leur propre vin quoi qu'ils ne faisaient pas en plus c'est ça qui est bon ils ne faisaient pas leur propre vin enfin ils faisaient pas ils laissaient des gens le faire à leur place quoi ils étaient payés pour les gens enfin ils étaient payés quand ils étaient payés ils étaient payés pour ils donnaient du vin gratos comme ça mais le servage le servage qui est voilà les paysans sont liés à leur terre et doivent travailler pour leur mettre aux féodaux voilà tout est dit est-elle bien une colonie à l'intérieur de plus dans la zambésie c'est bien ça l'autre j'ai oublié où c'était regardez moi toutes ces petites colonies là et dès que ça a fait un jonction ça fait une grande france on appelle ça la france bis ou alors la france rose bon pas de suite parce que là c'est la france multicolores enfin c'est même pas la france d'ailleurs mais vous avez compris le principe 88% de révolution et j'avais mis en pause j'avais oublié de m'en tenait par hier de croûts ok l'anarchie radicalisme extrême on est à se gérer c'est où ça en brésil c'est bien mon alice mais bien quand on allait mais oui il ne sort pas d'alli quand même 88% que ça augmente on est comme on n'est pas trop mal on n'est vraiment pas trop mal et le le penjab toujours ce penjab qui me donne envie je vais pas vous mentir il me donne vraiment envie le penjab et on va aussi surtout bien augmenter la production de vin moi je vous le dis les gars on est il nous manque un millier de bouteilles de vin là sur le marché par rapport à ce qu'il y a la révolution on va leur donner du vin en direction de l'état d'Orléans j'ai pas mal d'australiens qui viennent en Orléans c'est bien enfin pas mal d'australiens tout court qui viennent en france ça c'est cool faible accès au marché Normandie je fais pourtant pas mal de voies ferrées ah ouais c'est le temps que ça se fasse limousin 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 on est en dèche hop on va faire 3 industrie automobile et il va falloir continuer à produire du bois il n'y a pas un endroit où j'ai une potentialité de bois parfait bah oui tout là mais là c'est là j'ai du coquechou ici j'ai du charmant teinture etc il n'y a pas un endroit où il n'y a pas grand chose à part du bois non bah là ça m'étonnerait un peu désortique pour du bois c'est vraiment mal entendu hein une petite oasis ou un truc comme ça pardon ok j'en ai 4 ici je vais devoir faire une voie ferrée delta du Niger waouh la population c'est trop bien 600.000 paysans juste ici c'est trop trop bien ok ok attends mais il y a quoi ici ok on va faire ça ce qu'il faut en teinture en sucre je vais vérifier mes ressources de luxe ouais le vin le sucre c'est bon l'opium c'est bon le café on peut en emporter un peu de café du thé il y a des oeuvres d'art mais c'est fou ça il n'y a pas de thé ici par contre du café du café on va faire vin le tabac en théorie je ne sais pas encore en faire on va commencer l'exportation de tabac on est exporté en prusse c'est juste à côté ça nous demandera pas grand chose et ils vont les consommer de toute façon c'est un narcotique même s'ils n'en prennent pas au début c'est ça qui est ça qui imagine l'autriche lesquels sont le plus nombreux 80 millions la prusse 100 non merde ça n'a pas la population de 38 millions et 19 on va le foutre en autriche un petit trou de commerçants en autriche je trouvais pas le tabac voilà au début la route est pas très très productive mais vous allez voir que là les niveaux 1 et tiens qui c'est qu'on a pas haïti ah ouais d'accord la route est niveau 1 elle va rapidement augmenter le niveau en général elles se font pas trop briller ah ouais heureusement non ça augmente pas ah merde ah je suis déçu bon c'est pas grave on va augmenter ah oui mais si j'en ai pas non plus trop ça va pas je suis à combien là ? je suis à 73 j'en ai rajouté 11 71 on va faire 40 plantations de tabac ici c'est bien hum et on va peut-être pouvoir aussi euh ouais je me disais faire un peu plus de bâtiments de construction mais vu que j'ai pas trop d'investissement nécessaire ça s'arrête ok bah on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui regardez moi ça ça avance quand même pas mal suspens pour voir si on va pouvoir passer en république présidentielle ou non enfin je remercie à tous d'avoir suivi on se retrouve tout prochainement pour le prochain épisode c'était tiam ciao